Donc par testimony, on est dans la porte 12 et on est au troisième chapitre. Donc ce chapitre, cette porte, elle parle de ce qu'on a dit, ce qu'on a appelé les Nétivotes à Chochma, qu'on a traduit par étant les sentiers de la sagesse. Ok. Premier chapitre, on a vu effectivement la première occurrence de ce terme qui était dans la première Mishnah du Sefer à Yetzirah. Très bien. Et chapitre 2, la semaine dernière, on a fait deux choses. On a fait la liste, parce que ces 32 sentiers correspondent aux 32 mentions du nom Elohim dans la création. Donc on avait fait cette liste-là et on avait après vu comment est-ce que c'était vu dans le Sefer à Canet, qui lui aussi donne une liste de ces 32 sentiers. On a simplement, la dernière fois, on les a faits les 32 les uns après les autres. On les a simplement lus, quoi. Et maintenant, les chapitres qui arrivent là maintenant, c'est-à-dire le 3, le 4 et le 5, on va maintenant les détailler. Donc effectivement, on en aura, je crois qu'on en aura 8 par chapitre, parce que 8 fois 4, comme tout le monde sait, ça fait 32. D'accord ? Très bien. Donc on va prendre notre temps, mais il faut avoir, il faut avoir toujours la page là du chapitre 2 ouverte et la page du chapitre 3. Alors, très bien. Alors déjà, ça va être complexe, évidemment. Alors, alors, Tous ces sentiers, ils s'appellent des sentiers intelligibles ou de l'intellect. Attention. Pourquoi ? Parce que dans cette liste-là du Sefer à Canet, tous les sentiers, ils avaient un nom, et leur nom commençait toujours par Sechel. D'accord ? Vous vous rappelez Sechel Mouflet, Sechel Moukdash. De toutes les manières, on va les reprendre un par un, on a le temps. Le Sefer à Canet, c'est un livre de Kabbal ancienne. Je ne sais même pas s'il est attribué à un auteur, M. Seban. Oui, c'est ça. Bon, il serait attribué à un des... Un Tana, le même qui a rédigé la prière de Anna Bechoir. Ce n'est pas Anna Bechoir, c'est Anna Bechoir. Ok. Donc là-bas, il dit que ça... Et donc, ces sentiers, lui, il les appelle des Sechel. Alors, tout de suite, c'est ce bon, vous allez réagir à ça. Et il dit, il y aura ma qu'ici, à Kavana, l'intention, elle est... Pourquoi est-ce qu'on les a appelés Sechel ? Qui a Ascala ou Bechoirma ? Parce que cette notion qui s'appelle le Ascala, elle est dans Chorma. Alors, pourquoi tout de suite, c'est compliqué ? Parce que ce terme de Sechel, évidemment, n'est pas un terme des Sphirotes. Il n'y a pas de Sphirote, il n'y a pas de Sphira qui s'appelle Sechel. Très bien. Pour le moment, traduisons comme on le traduit habituellement, que le Sechel, c'est l'intellect. D'accord ? Que le Sechel, c'est l'intellect. Que un Masquil, c'est un intelligent. D'accord ? Que un Masquil, c'est un intelligent. On avait déjà parlé de ça. Maintenant, le problème, c'est qu'à quel Sphira on va établir cette notion qui est une notion de Sechel ? Très bien. Ici, effectivement, le Ramak, il dit que si on établit que... Parce que dans le Sechel et Sphira, on a parlé simplement là-bas de Nétive. D'accord ? Maintenant, lui, il a appelé... Suivez-moi bien. Lui, il a appelé les Nétivotes des Sichli'im. Puisqu'à chaque fois, il leur a donné un nom. D'accord ? Vous vous rappelez le Sechel Moufle, Sechel Mouqdash, Sechel Kavua, Sechel Nishrash. D'accord ? Et il dit que les Sechel, ils sont dans la Chorma. Pourquoi ? Parce que de façon logique, si les Nétivotes sont dans la Chorma et que les Nétivotes s'appellent Sechel, donc Sechel, c'est dans la Chorma. Est-ce qu'à-là, tu te traduis comment exactement ? Très bien. On va dire l'intelligence. D'accord ? Le Ramak, il a une logique. Si les Nétivotes sont dans Chorma et que les Nétivotes s'appellent Sechel, donc Nétivotes sont dans Chorma, parce qu'il y avait marqué là-bas que c'était les Nétivotes Chorma, bien qu'on ait vu que les Nétivotes, ça allait de Chorma à Bina. Très bien. Et que le lieu d'arrivée des Nétivotes était dans la Bina. C'était la raison pour laquelle on avait attribué aux Nétivotes le nom d'Elohim, qui n'est pas un nom de Chorma, qui est un nom de Bina. Vous vous rappelez cette question ? Très bien. C'est tout le chapitre 1, la différence qu'il y a entre Derer, Nétiv et Jevil. Il a ramené des preuves, c'est marqué dans le Zohar, ce sont trois termes vraiment différents, qui sont des concepts kabbalistiques. Mais en tout cas, on est d'accord sur la traduction que ce n'est pas un Derer, ce n'est pas une voie, ce n'est pas une route, donc c'est plus petit, donc ce qui est plus petit qu'une voie, c'est un sentier. Vous pouvez l'appeler un chemin si vous voulez, mais en tout cas, c'est plus petit. C'est un endroit, on a dit, qui est étroit, qui n'est pas emprunté par beaucoup de personnes, et qui est en général assez restreint. Ce n'est pas une grande route, ce n'est pas la National 7. Il faut savoir où il est pour le trouver. Très bien. Ok. Je reprends, et M. Seval, effectivement, il va nous dire ce qu'il a à dire, parce que c'est important, mais il faut d'abord mettre des choses. Très bien. Donc il dit apparemment ici que le Sechel, donc je répète, de façon analogique, si les Nétivots sont en Chochman, si on appelle les Nétivots Sechel, donc Sechel, c'est Chochman. Et le Ramak, il nous dit qu'il y a Akavana, qu'il y a Ascala, c'est Chochman. Et il va ramener une autre preuve. Et c'est ce que nous disons dans la prière, quand on dit Dans la prière, on a un passage dans la prière, où on dit Donc si c'est en troisième position, il dit normalement, ça devrait s'appliquer à Chochman. Chochman, chez N, qui sont Daat, Udvuna, Vehorma, qui sont donc le Daat. Dvuna, c'est un mot, c'est pas le débat ici, mais c'est un mot qui provient de Bina, donc c'est lié à la Bina. Et la Chochman, parce que dans cet ordre-là, c'est de bas en haut, effectivement, parce que le Daat est en dessous de la Bina. Donc quand on dit Daat, Bina, Vehaskel. Très très bien. Et de plus, et Vélefi, chez Elouan Etivot, et puisque ces sentiers, Nimshachim et Chochman, ils proviennent ou ils sont attirés depuis la Chochman, C'est pour ça qu'on les appelle, d'après leurs sources, c'est-à-dire, on les appelle des sentiers intelligibles, qui collent à ce cas-là, et là maintenant il revient, parce que toute notion d'Haskala, toute notion d'intelligence, elle est dans Chochman. On va l'apprendre cette porte tout de suite. Très bien. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour moi ? Parce que chez Abou Lafia, en toutes lettres, le Sechael, c'est Keter. D'abord ? Eh oui. Parce que son fameux livre, sur lequel je vais travailler, que j'espère finir un jour, qui est le or à Sechael, la lumière de l'intellect. Il dit là-bas, en toutes lettres, et M. Seban m'encore trouvait un autre écrit de Abou Lafia, où c'est marqué là-bas, où il dit là-bas que Sechael, c'est Keter. Ce qui veut dire que, pour lui, c'était le plus haut degré. Alors, pour être plus clair par rapport à ça, puisqu'il nous a donné une adresse, et après M. Seban nous dira, on va aller voir cette adresse. Donc cette adresse, c'est quoi ? C'est la fameuse porte Shaar-Arke-Akinohim, qui est la porte 23. Et dans la porte 23, comme on cherche masquille, on va chercher à la lettre même. Donc c'est divisé là-bas par ordre alphabétique. Donc on va chercher, je vais vous donner la page. Doucement, je vais vous donner la page. C'est page, Shish, c'est page. Shin, nun, vav. Shin, nun, vav. D'accord ? Donc on va prendre un peu de temps pour étudier cette notion de Sechel, cette notion de Ascala. Shin, nun, vav. C'est exactement. Masquille, en bas de la colonne de droite. Ok. Yesh masquille, ve yesh masquille. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de masquille. D'accord ? Yesh masquille, ve yesh masquille. Parce que c'est, le Zohar dit souvent, yesh ve yesh, d'accord ? Il y a, il y a. Doucement. A masquille a echad, c'est-à-dire la première chose de masquille, ou à yeshode. Elle est liée au yeshode. Pourquoi ? Qui ou masquille ou métarguem, parce que lui, il... Traduit. Alors doucement. Ou masquille, parce qu'on va dire, parce qu'il... Parce qu'il intellecte, ou métarguem, et il traduit, ou modia, et il fait savoir, ou méfaresch, et il explique, à David, le roi David, chez I amalchut, qui est l'amalchut, à Megalet, Varim, à Elionim, qui dévoile les choses supérieures. Pourquoi il dit ça ? Parce que dans les théélims, il y a beaucoup de théélims qui s'appellent la masquille. Masquille, les Davids. Masquille, les Davids. Et c'est David qui s'adresse à ce degré de masquille. C'est quoi le masquille ? Et qui lui est supérieur, afin de pouvoir comprendre, et afin qu'on lui dévoile des choses. Or, si David, il est malchut, le degré qui est supérieur à lui, c'est Yesod. D'accord ? Que David soit malchut, c'est clair. David, c'est le roi, etc. Mais à Shefa, à Elion, et l'influx supérieur, et à Tsurot, à Elionot, et les formes supérieures, elles font connaître à la malchut. Et c'est ça... Elles sont connues dans la malchut, non ? Maudiam. Maudiam, oui. Elles sont connues dans la malchut. Ok. Maudiam, Maudiam. Et c'est ça, et c'est ça qu'on appelle les Davids masquilles, ou quand on dit masquilles les Davids. Vous savez que les psaumes, c'est un grand sujet. C'est très compliqué, les psaumes. C'est pas un petit livre de poésie, hein. D'accord ? Très bien. Et évidemment, on peut les expliquer d'après le Sode. Mais il y a par exemple une question simple, c'est que des fois, il y a marqué mises morts les Davids, et des fois, il y a marqué les Davids mises morts. Très bien. Et ici, de même, des fois, il y a marqué les Davids masquilles, ou il y a marqué masquilles les Davids. Ça veut dire quoi ? Un, c'est de bas en haut, les Davids, il est en bas, masquilles, par rapport au degré supérieur, ou un autre, il est de haut en bas. Mimala lemata, quand on dit masquilles les Davids. Soit c'est David qui veut remonter dans Yesod, soit c'est Yesod qui va aller dans Malchut. OK. Donc, il dit premier masquille. D'accord ? Premier masquille, c'est quoi ? C'est la notion de Yesod. OK. Ve-Yesh masquille, et il y a maintenant un autre masquille. D'Ainu masquille la Etan à Ezrahi. Ça, c'est aussi dans Téline, M. le Brun. Oui, oui, masquille le Etan. Ah, c'est Ezrahi. Donc, c'est un masquille, un personnage qui s'appellerait Etan, le Ezrahi. Ezrahi, ça serait, en hébreu moderne, c'est un citoyen. Un Ezrahi. C'est un habitant de l'endroit. Ve-Yi à Bina. Et c'est quoi là-bas ? C'est la Bina. Am Itala Lemala, qui va monter en haut, Bamowar, dans le cerveau, ou Middabeg, et qui va s'attacher à la Chorma, ou masquille, et là-bas aussi, elle va intellecter. Il ne s'agit pas de la Bina, il s'agit du masquille. Oui. Dans le premier cas, masquille est Yesod, mais dans ce second cas de masquille, lui, il est au-dessus, il va au-dessus de Bina pour arriver à s'attacher à Chorma et pour être encore plus intelligent là-bas, et donc, Oumé Faresch, ce masquille est plus Bina. Et maintenant, Oumé Faresch, maintenant, il va expliquer, Oumé Targuem, il va traduire, à ce Ezrahi, qui est Abraham, parce que Etan Ezrahi, c'est l'un des noms de Abraham, chez où Abraham, Ameir Mina Olam Aelyon, qui éclaire du monde supérieur, dans la force de la Chorma. Bon, parce qu'Abraham, il est Chesed, mais Chesed, c'est lié à Chorma, donc on dit qu'effectivement, Abraham, il est lié à Chorma. et donc de même, il est dans la force de la Chorma, qui s'appelle qui s'appelle le fait de comprendre, justement, on ne peut pas traduire les Asquilles pour le fait de comprendre, c'est le fait d'intellecter une chose, c'est le fait effectivement d'engranger, d'intellectualiser une chose, d'accord, de la monter dans ce degré, et dans ce degré de Sechel. Vela Chene, et c'est pour ça, Vela Nikra, pardon, Vela, Mekhila, Vela Nikra, à Yissod Masquil, et le Yissod ne s'appelle Masquil, Vela, uniquement, que quand il va attirer quelque chose qui est de la Bina, Checham à Chorma, parce que là-bas, elle a Chorma. Pourquoi ? Parce que Chorma et Bina, c'est Abba, Veïma, ils sont l'un dans l'autre. C'est pour ça qu'on avait dit Pou, c'est pour ça qu'on avait pu dire que les Nétivotes, qui sont de Chorma, elles sont aussi dans Bina, parce que c'est l'un dans l'autre. Vela Nikra, Alors maintenant, il dit, ne sois pas étonné, ne pose pas de questions, à propos du verset qu'il dit dans Shmuel, Vahi David lechol de l'Achav Masquil, et David était dans toutes ses voies Masquil. Pourquoi est-ce que ça sera un problème ? Parce que si on dit que Vahi David lechol de l'Achav Masquil, on pourrait entendre que David était dans toutes ses voies. Or, quelles sont les voies de David ? La malchoute. David était dans toutes ses directions, dans toutes ses voies, il était Masquil. Or, ce n'est pas la malchoute qu'on a dit. Pourquoi ? Qui, ou, par lui, a liédé à Yesod, parce que ça, ça lui provient de Yesod, dans quelque chose qui provient de la Bina. Il dit maintenant, si tu veux rentrer dans l'intériorité des choses, tu dois approfondir, un passage du Zohar qui s'appelle le Sabbat des Mishpatim, là-bas il y a marqué Shammu Arim, Shammu Arim, écouter les montagnes. Très bien. Donc, le Ramak, c'est clair. Oui, c'est inversé là-bas. Il y a un grand passage dans le Zohar, dans Mishpatim, qui est le passage qui parle des Gilgulim dans le Zohar, et c'est très compliqué, ça s'appelle Sabbat des Mishpatim. Donc, il dit là-bas, si tu veux aller voir plus loin, va voir là-bas. Shammu Arim. Shammu Arim, écouter les montagnes. D'accord ? Les montagnes, c'est les patriarches dans le Zohar. D'accord ? Shammu Arim. Et Arim, c'est écouter les montagnes, les montagnes. Très bien. La question, alors, plus souvent, là maintenant, je vais vous... Attendez, vous allez nous expliquer ce que vous pensez, c'est qu'il ressort, parce que chez Abou Rafia, c'est une vraie notion, le Sechel. D'accord ? Le Sechel, c'est une vraie notion. Parce que quand on dit là-bas, le Horas Sechel, la lumière de l'intellect, c'est vraiment l'influx divin. Il dit bien que Horas Sechel, c'est Horas Sechel, et Horas Sechel, c'est la lumière du Ensof, etc. Alors maintenant, comment est-ce que c'est Mithiachev ? C'est une bonne question. Je pense que je vous dis, une fois qu'on a établi que Sechel s'était lié à... Non, que Sechel s'était lié à Nétiv, qui était lié à Chorma, et donc Sechel est lié à Chorma, on va maintenant faire un travail un peu long, qui est celui d'effectivement d'analyser ces 32 sentiers. Donc, qu'est-ce qu'on reprend ? Alors, on avait la dernière fois osé une hypothèse. L'hypothèse, c'était que les 32 sentiers qui correspondent aux 32 occurrences du nom Elohim dans la Création, correspondaient, ou pourraient correspondre, aux 32 sentiers du Sefer Akane. Très bien. Alors, on va prendre notre temps, on n'est pas pressé. Vous vous rappelez, quelle est la première occurrence de Elohim dans la Torah ? C'est le premier verset, Bereshit, Bara, Elohim. Ok. Très bien. Comment est-ce qu'on avait défini le premier sentier dans le Sefer Akane ? C'est marqué Nikra Sechel Mouflet. Il s'appelle l'intellect prodigieux, et c'est la lumière intellectée primordialement, pour vous faire plaisir. C'est la lumière intellectée au commencement, et c'est l'honneur, le premier honneur, par lequel aucune créature ne peut se tenir par rapport à ce qu'elle est. Alors, on va le faire maintenant ici. On reprend. Nétive, Nikra Sechel Mouflet. Pirouche. Qui c'est Rabi Yosef ? Rabi Yosef, c'est un commentateur du Sefer Isira. Ah oui, c'est tout à fait. Qui a écrit en Akhzama. Il s'ira les 32 Nétiveaux. Si nous aussi on rejoue les 32 et 32 centimes. Exactement. Dans sa traduction, Vajda, il ramène les deux et il compare les deux. Rabi Yosef ne explique qu'à propos de Devarim. Je suis un peu Rabi Yosef et Réaou. Réaou. Alors, d'à propos, on avait déjà vu ça, on le revoit ici, que cette notion de mouflet. Vous vous rappelez qu'on avait parlé là-bas des lèvres nétivotes peliotachorma. D'accord ? Peliot, ça vient de Pelé. D'où est-ce qu'on voit ce mot-là ? On le voit dans la Torah. C'est très compliqué mais là-bas, il y a marqué qui yipale d'abab mimecha quand une chose te sera supérieure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu dois aller demander. Et que targumo, selon le targum de Onklos, là-bas, il y a marqué « Arrête cassée » quand une chose te sera cachée. Alors, soit on traduit Pelé par quelque chose de prodigieux, soit on traduit Pelé par quelque chose de caché. Ou Pirouche. Et quelle est l'explication ? Chez Col, pardon, « Sechel ne'elam venista » c'est un intellect caché et enfoui. « Ve eno moussag les oulatos » et il n'est pas connu à d'autres comme le Ilatailot, comme la cause des causes, comme la cause suprême de toute la création. À ce propos, à ce propos, il y a des Nukouba-Libre, je dis, et ce que Rida a fait avec l'autre, ferait ce qu'on appelle Keter-Elyon. Il y a une différence entre Keter-Elyon et Keter-Tecourt. D'accord. Alors, donc, on prend notre temps, il faut d'abord avoir le texte en main avant de dire des bêtises. Alors, on dit quoi ? Il a dit là-bas « Chez Kola-Nettivot-Kulam que tous les sentiers Kulam-Kelulim-Bo-Bederer-Klal se trouvent inclus ou totalisés à l'intérieur de ce sentier de façon générale. Donc, effectivement, il ne faut pas surtout voir les choses de façon géométrique. Ce n'est pas 32 sentiers comme on aurait 32 routes. Il faut aussi pouvoir considérer qu'ils soient les uns à l'intérieur des autres. Ce n'est pas 32 chemins différents. Ce n'est pas une carte routière. On pourrait considérer aussi qu'il y en a un dans les autres et qu'ils ont des liens d'intériorité et d'extériorité les uns à l'intérieur des autres. Donc, dans ce premier sentier, tous les autres sentiers sont inclus de façon générale. Et, effectivement, c'est pour ça que Pelé, évidemment, ce Pelé qui écrit Pelamed Aleph sont les mêmes lettres qu'Aleph. Simplement, si vous remarquez que c'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est complètement à l'envers. Kemo, Kemo, de même que Tsourat Aleph, que la forme du Aleph, Kolel, Kolaotiyot, elle, inclut toutes les lettres. Pourquoi est-ce que la lettre Aleph inclut toutes les lettres ? Ça, il faut voir dans les Tikkunas o'a, parce qu'il y a des moyens de pouvoir, quand on décompose la lettre Aleph, d'avoir toutes les autres lettres de l'alphabet. D'accord ? Le moyen le plus simple c'est que déjà on peut trouver dans le Aleph Yud, Yud, Vav. C'est l'une des manières les plus simples de le voir, mais on peut aussi trouver Yud, Vav, Dalet, etc. Et donc grâce à ça, grâce à ce Aleph, on peut composer toutes les autres lettres. Véchen, a Nétivazé, et de même ce Nétiv-là... Pardon, mais on peut dire que c'est la première lettre, elle les contient toutes. Oui, mais elle les contient toutes de façon générale. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça que lui, il a précisé que l'oulimbo bedererclal. Ce n'est pas qu'il les contient... C'est-à-dire, il les contient toutes de façon générale. C'est-à-dire que le principe des autres lettres est dans le Aleph. C'est une petite nuance. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que dans le Aleph, il y a déjà en principe toutes les lettres. Mais il faut bien que les autres lettres après, elles puissent se déployer et elles puissent avoir leur existence propre. C'est ça la distinction. Alors, Véchen est de même ce Nétiv-Azé. Donc, ce sentier-là, Colel, Kola Nétiv-Od Koulam, il contient toutes les Nétiv-Od. Et il s'appelle Kadmon. Pourquoi Kadmon ? Parce qu'il prend l'île, parce qu'il reprend ligne à ligne ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. D'accord. Et il s'appelle Kadmon qui ou Kadmon l'échol à Nimsaot parce qu'il est antérieur. Kadmon, c'est avant parce qu'il est antérieur à toutes les choses. Et le Ramak, évidemment, quand il a un texte de Kabbalah antique, toujours, il faut qu'il retombe sur ses pieds avec le Zohar. on va trouver maintenant une référence dans le Zohar. Vers Rajbi, Alava Shalom Betikounim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikounim, dans le Tikouna 30, nous dit la chose suivante. Nétiv Kadma a le premier sentier. Donc il a dit si le Sefer Akane, il parle de Nétiv Kadmon, le Sefer Azohar parle aussi de Nétiv Kadma, donc c'est forcément, en tout cas, même Kadma, ça veut dire aussi le premier. D'accord. Alait Mah, à son propos, il est dit Nétiv Lo Yadou Haït. Lo Yadou Haït. Haït. Donc le sentier, Lo Yadou, ne le connaît pas. Le Haït, ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne l'a pas connu. C'est ça. Et le Haït, c'est quoi ? C'est un oiseau. C'est ça. Le Haït ne le connaît pas. Vélo. Lo Yadou Haït. Lo Chezaphato Haït Haït Haït. Ni un oeil ne l'aurait vu où il pourrait être. Ça veut dire qu'aucun oeil ne pourrait le localiser. C'est quoi le Chezaphato ? Chezaphato, c'est voir. C'est le Chazèque. Même de loin, si vous voulez, je pense qu'on pourrait trouver ça dans un... Même dans les gros moinards, je suppose qu'il existe. Oui, oui, oui. Les gros moinards, ça voudrait dire. Non. Alors, OK. Très bien. On continue. On reviendra après là-dessus. Maï aïn aïe. Ça veut dire quoi ? L'oeil, où est-il ? Et là, mais inoun melachim, simplement à propos de ces anges, dont on a dit aïe mekom kevodo. Vous savez que ce aïe, c'est Aleph Yud He. Le Harizal, il dit que c'est le nom qui correspond au Shabbat. D'accord ? Parce que c'est le nom, c'est le nom supplémentaire qui se dévoile le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on dit aïe mekom kevodo. D'accord ? Et même, j'ai vu dans les Kavanot qu'on le tirait aussi du Kiddush. Yom ha-shishi ve'i kholo ha-shama-yi. Lim ve'et arètes et arètes. Bon, on le tire de là-bas. Et d'où ça vient ce nom de aïe ? C'est dans les prophètes où les anges se demandent l'un à l'autre et ils disent aïe mekom kevodo leharizal. En œuvre moderne, le Shazef, c'est bronzé. Non, alors justement, ça a fait, pas parce que, alors, mais ça se conforme, mais ça a été très bien parce que ça se conjugue au Ipaël, c'est les Ishtazef. Parce que ça vient là-bas de Shera-Sherim, chez Zaftani à Shamesh. Là-bas, donc c'est autre chose là-bas. Parce que là-bas, dans Shera-Sherim, parce que là-bas, il y a marqué, il dit Al-Tirouni, chez Ani, chez Choret, parce que je suis noire-hôde, chez Zaftani à Shamesh, parce que le soleil m'a brûlé. D'accord ? Donc là-bas, et donc en œuvre moderne, c'est devenu bronzé. D'accord ? Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, le Haïe, en général, en hébreu, pour dire Oue, on dit Efo. D'accord. Mais il y a ce terme de Haïe, donc on traduit généralement en disant que ça voulait dire Oue, mais là-bas, les anges, quand ils s'adressent l'un à l'autre pour dire Haïe, mais comme Kévodo, Oue est l'endroit de son honneur, c'est... On traduit par Oue, parce que c'est ça qu'on veut peut-être dire, mais il y a quand même un nom spécial qui s'appelle Haïe. Alors, il dit Kad Haïe. Quand ce Haïe, ben Haïe Nétiv, il est dans ce sentier-là, Letlouni Diaba, on ne peut pas le connaître, des Ii Setima, mais Khevan de Merkavata, parce qu'il est caché des Khayot, des vivantes du chariot céleste. Donc, c'est le sentier le plus haut et même les anges ne le connaissent pas, c'est pour ça qu'eux le cherchent. Il cherche quel est ce sentier. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Quand on va monter la première pierre vers la maison de son père. Apparemment, ça veut dire quand on va commencer à construire la maison, il faut bien mettre une première pierre. et cette première pierre, elle est Besso d'Achorma, elle est dans le secret d'Achorma, parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que Béréchit, c'est avec l'Achorma, Dieu est la crée d'Achorma, donc elle a Nétivazé vers ce Nétiv-là. Autrement dit, c'est le premier des sentiers, c'est le début de la création, c'est le premier pas, c'est la première pierre par laquelle les choses commencent. Or, vous savez que dans la pose de la première pierre, il y a déjà le projet de la maison. Donc, c'est vrai, on comprend que ce sentier-là comprend les autres, en parallèle. c'est le premier. C'est l'Az. Il n'y a personne officielle qui pose la première pierre. En plus, oui, alors. Michael, le sander dit que Shazaf, ça veut dire voir, regarder, considérer. Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait. Mais simplement, l'ébreu moderne, lui, il a pris le Léish-Tazef là-bas de Shirachirim qu'il a torturé. Mais lui, il traduit Shazaf, il y a Chameh, il y a Chameh, il y a traduit parce que le soleil m'a regardé. Oui, mais simplement, c'est un verbe rare. Et donc, on ne s'attend pas à ce que ce verbe-là désigne le fait de regarder parce que ça ne manque pas des verbes en hébreu pour dire regarder. Il y a l'ir-hôte, il y a l'istakel, il y a il y a les hach-kif, il y a les hatzites, il y a les hach-guiach. Ça ne manque pas des verbes en hébreu pour dire regarder. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire ce verbe supplémentaire là-bas dans Shira-Shirim pour dire chez les Aftani à Chameh. Très bien. Donc, on parle maintenant de ce premier sentier. C'est-à-dire que c'est la première pierre qu'on a posée. Cette première pierre-là, c'est le premier résément de la création. Si on me suit, c'est le premier Elohim. C'est quoi ? Le Bereshit Barah Elohim. La première fois. On ne parle pas en train de créer ni la lumière, ni rien de tout. On dit Bereshit Barah Elohim. Il y a un commencement qui s'appelle l'Elohim. Et donc, c'est quoi maintenant ? C'est l'élévation de leur influx. Et l'enfouissement de la Shekhinah jusqu'à ce que les anges eux-mêmes se disent mais il y a quelque chose qui nous a créés et ça a disparu. Alors maintenant, ils posent la question et ils disent quel est l'endroit de son honneur pour les Hariths en hébreu, c'est plus qu'honoré. Un Mahariths en hébreu moderne, c'est un fan. C'est un fan. D'accord ? Les Maharithsim, ça veut dire que ce sont des fans. C'est quelqu'un qui est complètement corps et âme pour son idole. D'accord ? L'Arizo. Chez Iyashrina, parce que c'est elle, l'Ashrina qui s'appelle Kavod et vous savez que Kavod, c'est les mêmes lettres, c'est la même Gematria que 32 que le lèvre. Que lèvre. Kavod, c'est 32. Et oui, parce qu'on est en train de parler, vous vous rappelez pas, on est en train de parler de ces 32 de ces 32 sentiers. C'est ça qu'ils ont mis ici. Oui. Exactement. Ou Mita Amazé, et c'est pour cette raison que ce néthive-là, il s'appelle Mouflet, il s'appelle donc un sentier caché ici, Mouflet, l'Eroba Alamo Kenidrash, parce qu'il est effectivement très très enfoui, comme on vient de l'expliquer. Autre explication sur ce Mouflet, on peut dire aussi Véod Nikra Mouflet, il s'appelle Mouflet, qui Murtar Beketer, parce qu'il est couronné par une... Pirouche. Pirouche, Murtar Beketer, parce qu'il est couronné par une couronne qui s'appelle Mouflet ou Mérousé, qui s'appelle donc Mouflet, qui est... Alors justement, ici, ça serait le deuxième sens, c'est-à-dire que ça serait ici qu'effectivement, maintenant, elle serait prodigieuse où Mérousé est cachée à la fois. Ou Bazea Néti Vané, là, et on comprend que maintenant dans ce sentier, ou Bérinat Yerouda Chochma Beketer, c'est l'union de la Chochma et du Keter. Eh oui, parce qu'on ne peut rien créer s'il n'y a pas une union. Donc, pour pouvoir commencer à créer, il faut qu'il y ait une étincelle, une union qui se fasse entre Chochma et Keter. J'ai toujours le même exemple. Quand vous allez avoir à un moment une idée, quand vous, vous allez créer quelque chose, on ne parle pas du monde, vous allez créer quelque chose, à un moment, il y a une étincelle qui vient. Cette étincelle-là, exactement, ah tiens, j'ai une idée, je vais faire ça, pourquoi ça vous vient aujourd'hui, pas demain, pourquoi vous voulez penser à ça, pas ça, pourquoi vous voulez faire ça demain, etc. Pourquoi, je vais faire ça. Eh bien, c'est ça, c'est pareil. C'est que simplement, et cette chose-là, c'est quoi ? C'est une union entre Chochma et Keter. C'est l'union entre quelque chose qui vous vient et vous ne savez pas d'où, c'est quelque chose qui vous vient, mais vous ne savez pas d'où ça vient. donc là où vous ne savez pas d'où ça vient, c'est le Keter, et là où ça vient, c'est la Chochma, ou de l'autre côté, mais on comprendra pourquoi ça arrive maintenant. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mouflet. Mais il ne fait aucun doute, c'est un étivazé que ce sentier-là, c'est-à-dire, il représente la substance même de la Chochma. C'est-à-dire sa substance même, ce qui n'est pas de même dans les autres sentiers. On souligne ça. Ce qui n'est pas de même dans les autres sentiers. Pourquoi ? Parce que les autres sentiers, ce sont des ramifications, ce sont des branches qui vont se déployer à partir de la Chochma. Évidemment, la deuxième pierre, elle est un déploiement de la première. Parce qu'au départ, vous avez eu un projet, je vais continuer. Donc maintenant, je mets une première pierre. Et après, de cette pierre-là, vont découler les autres pierres. Évidemment, en fonction du lieu où vous aurez placé la première, vous vous placerez la deuxième. Mais la reine, en estivazée. Et c'est pour ça que ce n'est... La construction d'un enfant. Oui. Ou même simplement, on verra encore mieux. Même la construction d'un enfant, au départ, c'est... Exactement, ce sont des cellules. Alors, c'est pour ça que la reine, en estivazée. C'est pour ça que ce sentier-là, ou kolel, kola netivote, il totalise tous les sentiers. Vehu nekuda, et c'est le point, chez kulam, shoavim, mimena, le point dont tout le monde va puiser. C'est la source originelle. Mipne, chez ou ilal, et kola netivote, parce que c'est la cause de tous les sentiers. C'est l'origine de tous les sentiers. Ve la khen, ou siba kiyumam, et donc, il est donc la... La siba, il est la cause de leur existence. C'est grâce à eux qui... C'est grâce à lui qu'eux existent. Ve al yedéan et tivazé. Et donc, et par ce sentier, ou yichouda kohman imabina, et on aura donc l'unification de la kohman et avec la bina. Ve lo yichoud, et c'est pas simplement une unification. Elle a zivugmamach, c'est-à-dire, c'est vraiment un accouplement, un accouplement, vraiment, de kohman avec bina. Et c'est pour ça que dans le Zohar, vous avez vu comment il travaille le ramak, d'accord ? Il vous amène, tac, et tac, et tac, des petits points, c'est de la... La broderie. C'est de la dentelle. Et maintenant, il dit, et c'est pour ça que dans le Zohar, on va nous dire là-bas la chose suivante. Tachazé, viens voir. K'tiv, il est écrit, il y a un fleuve qui sort de Eden pour pouvoir abreuver le jardin. Ça maintenant, on a déjà vu ça plusieurs fois. Ay ne ara, il dit, ce fleuve-là, il pachète des citrouilles, il va se déployer de ses côtés. Be cha'ata des davegime, au moment où il va s'unir avec lui, au sens d'accouplé, be zivouga chalem, dans un, dans une union parfaite, ay Eden, ce Eden, dans ce sentier qui n'est pas connu ni en haut ni en bas. ce Eden, il est une union dans ce Nétive. Comme il est écrit, le Nétive, le Yéde, ou Aïet, Adkan et Shono. Et il dit, et nous avons déjà rapporté en long ce texte du Zohar dans le chapitre 8, dans la porte 8, le chapitre 17. Mais à propos de notre sujet, il ressort de ce texte-là, parce que quand on dit le Zohar, il veut comprendre qu'il y a une union entre le Nahar et le Eden, que les deux sont unis. D'accord ? Que les deux... Le Nahar, c'est le fleuve. Que le fleuve et le Eden, ils se sont unis ensemble. Elle avait dit ça, on l'a déjà expliqué là-bas, c'était assez compliqué parce que c'est toutes les choses là-bas qu'on va voir sur Eden pour expliquer comment ça marche Eden. Tout vient d'une union du masculin et du féminin. Parce que maintenant, on a l'unification du Eden qui est Chochma. Le Eden, il est Chochma. Avec le Nahar qui est la Bina. Mais qu'est-ce qui permet l'union de Chochma et Bina ? C'est ce fameux sentier caché. Il dit, mais maintenant, ne me pose pas la question à propos de ce que nous avions expliqué Mimash et Pirash nous. Dans la porte mentionnée, là-bas, on avait dit que de toutes les manières, chaque fois qu'il y a une union, il faut qu'il y ait quelque chose qui favorise l'union. Alors, en général, c'est Da'at qui joue ce rôle. D'accord ? C'est Da'at qui joue ce rôle puisqu'on a dit que Chochma et Bina, ce qui permettait leur unification, c'était le Da'at. De même manière que ce qui permettra l'unification entre Tiferet et Malchut, c'est Yesson. Parce que le Da'at et ce sentier-là, tout cela, c'est pareil. Donc, attention, ce qu'il est en train de vous dire, Ramakla. Il est en train de vous dire que ce sentier-là, il est au niveau de Da'at. Qui a Da'at parce que le Da'at l'essentiel de là d'où il provient, c'est son aspect de Chochma avec le Keter. Cheouan et Tivan Iskar qui est le sentier mentionné, comme nous l'avons expliqué dans Laporte 3, le chapitre 8, où on a parlé là-bas à propos du troisième cerveau. Anim Shah qui est attiré d'en haut, dans la tête de Zahir Hanpin, allez voir là-bas sur place. On l'avait déjà vu. Le troisième cerveau, je ne sais pas ce que c'est dans l'anatomie, mais dans la Kabbalah, ça veut dire quelque chose de clair. Ça veut dire en gros, c'est quelque chose qui va unir les deux cerveaux. Dans l'anatomie, c'est l'interface entre l'hémisphère roi et l'hémisphère roi et l'hémisphère roi. C'est une idée de l'eau dans le fonds et le bras. Oui. C'est le fonds et le bras. Exactement. C'est ce qui permet de relier. Parce qu'il faut toujours un pour permettre de relier deux. Parce que ça peut être le corps qu'elle veut qui vraiment fait passer l'un à l'autre. Ou ça peut être plus balan. Ça doit être plutôt le corps qu'elle veut. Pourquoi qu'il y a Da'at ? Parce que le Da'at, l'essentiel de Amshakato, de là d'où il provient, c'est l'aspect de la Chokhmah avec le Keter qui est, d'accord, comme on l'a dit là-bas à propos du Moirash Kishi, Vékhenef Charlomar. Et de même, on peut dire que que quand va monter le Da'at vers cet aspect-là, donc ici, vous voyez bien qu'ici, il est distinct. au départ, il a dit que c'est pareil, maintenant, il les distingue. Qui est ce sentier-là ? Où Meyaché d'Otam, c'est lui qui va les unir. Il va l'y aider à Nétivazé. Et donc maintenant, et par ce Nétiv-là, par ce sentier-là, c'est de là, c'est de là d'où provient l'émanation de toute l'émanation. Cheou Nihlal qui est inclus dans le nom de quatre lettres, Yudke Vavke, et Yud, où Yud va représenter Chorma, où Eh va représenter Bina, et le Va va représenter Tiferet, et le Eh va représenter et Malchot. Les reines Irmaz et d'eux-mêmes, ah, le Ramaz, il dit comme moi, le Ramaz, il dit comme moi, et ça, c'est en allusion dans le verset de Béréchit. Donc vous voyez bien, parce que j'étais pas sûr la dernière fois, vous voyez bien qu'il associe bien les Nétivs du Canet avec les Shem Elohim de la Création. Dans le verset Béréchit, parce que là-bas, on a dit que Béréchit, c'était Chorma, Mikéter, et que c'est la Chorma qui provient du Kéter, mais Kéter bara Elohim Zobina. Et dans Kéter, il a créé Elohim et Elohim, c'est la Bina. Donc, avec Kéter, il a créé Elohim, c'est la Bina. Béréchit bara Elohim, avec Kéter, il a créé et donc ça, c'est le Elohim. Donc ce premier sentier, c'est le sentier qui permet la... qui est... C'est ce qui veut dire quel terme dans le... Nous avons vu Chorma si c'est associé à Kéter, puisque ça peut affaire à Kéter. Très, très bonne question. Parce que si on dit que Béréchit, c'est Chorma, oui, parce qu'il y a un verset qui le dit, d'accord, c'est simple, si on dit que Béréchit, si on dit que Béréchit, c'est Chorma, la question se pose sur le Bet. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'un Bet ? Pourquoi est-ce qu'on dit Béréchit ? D'accord ? Nous, notre question ici, elle est sur Elohim. Puisqu'on a dit que Elohim, c'était le premier sentier. Béréchit, bara, Elohim. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il dit et c'est donc ça qui est en allusion dans le verset Béréchit, que la Chorma qui est dans le Béréchit, elle provient du Kéter. Cette Chorma, elle n'est pas auto-émanée, elle provient du Kéter. C'est pas l'inversé ça. Le problème, il est sur le Bet. Parce qu'on va dire avec Réchit, Béréchit, avec le Réchit, il a créé l'Elohim. Il a créé l'Elohim. Le Zohar dit qu'il manque un Aleph. Dans un Réchit aussi ? Oui, ou dans un Réchit. Simplement que la Torah, elle commence, bon, ça c'est le début des Hagdamot à Zohar, c'est que il y a une origine dévoilée, et il y a une origine non dévoilée. Et l'origine, c'est toujours pareil, vous avez une idée de création mais vous ne savez pas d'où elle vient. Donc cette idée de création que vous avez, c'est ça qui vous est dévoilée, elle provient de quelque chose qui a créé cette idée mais que vous ne pouvez pas saisir. C'est ça le Kéter. Donc avec cette Chorma qui provient d'un Kéter, il a créé Elohim. Il a créé le degré de Elohim. Donc c'est quoi ce degré de Elohim ? C'est ce premier sentier, c'est ce premier sentier qui va donner la pierre, la pierre primordiale de la création. Et donc maintenant, bara Elohim Zébina est à Chamaïm, c'est Tiferet et la terre, c'est Malchot. D'accord ? Ça c'est facile. B'Rechid, bara Elohim. Vous avez dit, on a dit Eben Harosha et ça rapprochait de B'Rechid. Exactement. Roche, avec le temps. Alors, Chamaïm, en général, c'est toujours Tiferet et Aaret, c'est Malchot. Très bien. On reprend nous le Nétive Alev. Qu'est-ce qu'on avait dit dans notre page d'avant ? On a marqué Nikra Sechel Moufle ou Or Mouskal Kadmon, c'est la lumière intelligible primordiale. Veu Kavod Richon et c'est le premier honneur. Achèr En Kolberia Yicholala Hamod Al-Milsi Oto qu'aucune créature peut se maintenir ou peut comprendre cette chose-là. On revient là-dessus. Et après, on a dit Veod Amar et on a dit là-bas qu'il s'appelait le Or Mouskal Kadmon. C'est une lumière mouskal intellectée primordiale. Pirouche. Donc, si on dit que c'est une lumière intellectée, on a déjà mis deux mots ensemble. On a mis Or et Mouskal. Donc, ça veut dire quoi ? Il dit que c'est une lumière Mourka. C'est une lumière qui est composée de deux aspects qui sont deux séphirotes qui sont Keter et Chochman. Autrement dit, quel serait Keter et quel serait Chochman ? Keter serait le Or et Mouskal, ça serait Chochman d'après le ramak. Quand on dit Or Mouskal, quand on dit lumière intellectée, on considère qu'il y a une lumière Or et Mouskal. Non, il ne le dit pas. On sent qu'il n'est pas très loin mais il ne le dit pas. Donc, Or, c'est la lumière. Donc, Or, c'est la lumière et Chochman. Il crée en Mouskal et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Mouskal du point de vue de la Chochman et il s'appelle Kadmon. Non, mieux que ça encore. Il dit c'est une lumière Mouskal Kadmon. donc Mouskal du point de vue de Chochman et Kadmon du point de vue de Keter parce que Keter s'appelle lui le Kadmon. C'est-à-dire Keter, c'est l'antérieur. Alors après, oui, Veu Kavodrichon et on appelle ça le premier honneur. Pourquoi est-ce qu'il a employé ce terme-là ? Pirouche. Kolanikra Kavod tout ce qui s'appelle Kavod rappelez-vous que Kavod c'est à quoi comme Gematria ? 32. Tout ce qui s'appelle Kavod c'est du point de vue de la généralité de ces 32. Comme on l'a expliqué. Et c'est pour ça qu'à Nettivazé, que ce sentier-là Miple, Mipne, Chioukollel, Kolan Nettivod parce qu'il comprend tous ces sentiers. Il s'appelle le sentier du Kavodrichon. Kavodrichon. C'est-à-dire quoi ? C'est le premier des 32. Et c'est surtout celui qui comprend les 32. Exactement. Om Nam toutefois ou Arishon, il est le premier. et la cause de tout ce qui va venir après. Béchem Kavod dans le nom de Kavod. Pourquoi ? Parce que de lui, Mekor Alev est la racine des 32 comme nous l'avons expliqué. Et il y a quand même une distinction entre Kavod et Alev comme nous l'expliquerons dans Charakia Kinoïm à propos de Kavod et à propos de Alev. Alors vous savez quoi ? Vu qu'on a encore un peu de temps, on va aller regarder qu'est-ce qu'il dit là-bas à propos de Kavod. Ce Charakia Kinoïm, je pense que ça serait dans le 32. Charakia Kinoïm et Alev Kaf Lamed on va voir cette notion de Alev. Cette notion de Alev c'est pas non, c'est pas Shin Mem. Shin Mem. Shin Mem. Quoi ? Shin Mem. Shin Mem. Shin Mem. Alors on y va. Le Alev. Le Alev. C'est quoi le cœur ? Voilà une bonne question. Le Alev. C'est quoi le cœur ? 32. Alors, le cœur. Alev ou Amalchut. Le Alev, normalement, c'est la Malchut. Om Nam toutefois, Tikra Alev, ça s'appelle Alev quand il est à gauche. Normalement, le cœur est à gauche. Malchut s'appelle Alev quand elle est à gauche. Oui, Biota, quand elle est à gauche. Parce qu'il y a un cœur de droite, il y a un cœur de gauche, il y a un cœur du centre. Très bien. Du centre. Il y a trois cœurs. Il y a un cœur à tout le centre. Oui, mais on parle de... Alors, on va voir. Très, très bien. En tout cas, le cœur, quand la Malchut, elle est à gauche, c'est-à-dire quand elle est du côté du Din, quand elle est du côté du Din, Besod Adin, Mishkan Lébina, parce que quand la Malchut, elle est à gauche, elle est donc du côté du Din, et donc c'est elle qui est le réceptacle, qui est le Mishkan, qui est la résidence de la Bina, qui est à gauche. Et c'est pour ça qu'on a dit Alev Mévin, le cœur, il est, le cœur, il distingue. C'est-à-dire qu'on a associé Alev, qui est du côté de Malchut, avec Bina, qui est du côté de... qui est du côté gauche. Ve'aliedé à Bina, et par la Bina, Te'kabel, Alev Nétivot, il va recevoir les 32 sentiers de Chorma, jusqu'à ce qui s'appelle Ad-Shenikret, jusqu'à ce qu'elle s'appelle Alev, pour pouvoir nous indiquer ces choses-là. Très bien. Donc, le lèvre, en général, c'est toujours à gauche. Bien que Chlomoa Mélerc, il a dit qu'il y avait un cœur à droite. D'accord ? D'ailleurs, même en français, même en français, c'est pas clair. Parce qu'en français, d'un point de vue anatomique, c'est vrai que le cœur est à gauche, mais quand on dit le cœur des choses, on sous-entend le centre. On sous-entend pas la gauche. Quand on dit on est au cœur du problème, on veut pas dire qu'on est à gauche du problème. Parce que c'est là où ça respire. Donc, on entend bien cette notion de cœur comme étant une notion de centralité. Évidemment, même en français, la centralité. Quand on dit le cœur du problème, c'est pas qu'on est à gauche du problème. S'il était à gauche du problème, on serait pas au cœur. « Veachilouk » et la distinction qu'il y a entre Kavod à Romèze et l'Ève-Nétivote entre le... Alors, la distinction qu'il y a entre le Kavod, l'honneur qui est une allusion aux 32 Nétivote ou Ben-Lève et le cœur qui lui aussi est une allusion aux 32 Nétivote. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'Ève, déjà, ça veut dire un cœur. Quand on dit l'Ève, c'est 32, c'est déjà une allusion. D'accord ? Donc, maintenant, quand on dit que Kavod vaut 32, que 32 vaut l'Ève et que l'Ève veut ce sont les 32 sentiers, on a quand même, c'est quand même un chemin pas simple. B-R au taux à Rajbi. Et c'est pour ça que dans le Zohar, on a expliqué que Kavod ni Kralèv, que Kavod, ça s'appelle les 32 sentiers et Lyonot supérieurs qui sont chez Bachorma, qui sont de la Chorma. parce qu'effectivement, la Malchoute aussi va s'appeler Kavod. C'est ça qu'on veut nous indiquer. Chez Al-Yida, parce que ça veut dire que c'est par cet honneur-là, chez Nirnesa et Kavod, parce que quand elle est entrée dans le palais du Kavod, on revient à notre histoire du palais, et qu'elle est devenue pure pour son époux, et qu'elle s'est unie avec lui, elle a reçu des 32 sentiers supérieurs. Ça, c'est quand on veut parler de l'Ève par rapport à 32, par rapport à Kavod. Maintenant, quand on veut parler de l'Ève, simplement, on veut simplement parler des 32 sentiers, chez Ba, Pchoutim, qui sont simples, c'est-à-dire sans aucun ajout, sans aucun ajout de lumière. Belito, c'est fait Orklal. Et donc, effectivement, et même Bina, elle peut s'appeler Kavod Lev, comme on a marqué dans Malchut. Vous avez compris la distinction ? C'est soit on a les 32 secs, soit on a les 32 qui reçoivent un influx supérieur. Quand on dit simplement lève, c'est 32 sentiers. Quand on dit Kavod, ce sont ces 32 sentiers qui vont recevoir un élément supplémentaire. Exactement. Alors, on va juste, avant de terminer, lire pour la prochaine fois le deuxième sentier, le Nétive-Bête. Le Nétive-Bête. Alors, le Nétive-Bête, on va faire un peu d'hébreu. Le sentier numéro 2 qui est page Kouf Samertet et lui, il s'appelle le Sechel Mazhir. On revient, on revient au chapitre 2. Il s'appelle le Sechel Mazhir. C'est quoi le Sechel Mazhir ? C'est-à-dire, alors, Mazhir, vous entendez la racine Zohar. Resplendissant. Exactement. C'est le sentier, c'est l'intellect resplendissant. Ve'u Keter Abria et c'est la couronne de la création. Ve'zohar Ardout est la splendeur de l'unification ou de l'unité. Achave'a Mitnasele Cholroche qui est élevé et identique pour chaque tête. C'est inversé, d'accord ? C'est-à-dire que c'est donné à chacun pour chaque personne. Ve'u Nikra Be'pi Ba'ale HaKabala et il s'appelle, d'après les maîtres de la Kabbalah, Kavotcheni, le second honneur. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada